Que nous réserve donc ce week-end rugby pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine ? On en parle tout de suite avec Mathieu Delzovo avec nous depuis à jeun. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Alors, comme dirait l'autre encore une fois, ce week-end, il y a du lourd, du très très lourd. Bonsoir, ça va commencer d'ailleurs demain avec un match attendu, importantissime, pour l'Union-Bordeaux-Bergue, à savoir ce fameux déplacement du côté de Clermont-Ferrand. Et ça va venir juste avant une semaine, enfin, de vacances pour les hommes de Christophe Furios. Mais attention, attention, a prévenu ce matin le coach de l'IBB. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il y a encore un match à jouer. Mais attention, écoutez. L'objectif, c'est de faire un match de mort de faim. Comme on a été capable de faire au Racing. Après le reste, tu ne peux pas dire qu'on va gagner à Clermont, ou tu ne peux pas dire qu'on va faire un match d'une où on va récupérer des points. Parce que d'abord, ce serait un manque d'humilité incroyable. Parce que Clermont, ça ne vous a pas échappé. Il vient de faire de bons résultats, il récupérera des mecs. Donc ils ont récupéré de la confiance. On aura un match très difficile. Mais par contre, ce que je veux voir dans mon équipe, c'est des mort de faim. Après le reste. Ça découle tout le temps de l'état d'esprit. L'année dernière, les deux grosses défaites qu'on a eues en championnat, c'était juste avant les vacances. On s'est fait casser la gueule à Brive. On s'est fait casser la gueule à Toulouse. On verra si on a appris la leçon. Ça fait partie des choses qui m'intéressent du match aussi. Au-delà, sur le plan comptable. C'est un match qui sera assez bien révélateur de ce qu'on a envie de faire. Voilà, je crois qu'il est net, Mathieu, le discours de Christophe Furios. Si vous nous refaites le coup de la saison dernière à rater vos matchs juste avant les vacances, ça risque de souffler dans les vestiaires. Oui, on le connaît. Effectivement, on connaît Christophe Furios. Bastien, tout le monde le connaît quand il dit ça. C'est un message très clair quand il le dit aussi à la presse et au grand public. C'est que le message, il veut bien le faire passer à ses joueurs. C'est sur l'engagement qu'il attend. Parce que c'est vrai que s'il manque l'engagement à Clermont, ça peut aller vite. Parce que les Clermontois, effectivement, sont quand même sur une très bonne dynamique. Victoire avec 7 essais inscrits contre Castres la semaine dernière. Il s'était imposé aussi quelques jours avant à Pau. Et puis juste avant, il y a eu ce match nul aussi à domicile à Chamon d'Elmas. Je pense qu'on l'a un petit peu en travers aussi. Du côté de l'Union-Bordeaux-Beg, rappelez-vous, ça a été vécu comme une défaite finalement, ce match nul contre Clermont. Donc après avoir rendu l'appareil finalement au Racing, la semaine dernière, Racing était venu gagner à Chabon. Peut-être que maintenant, c'est au tour des Clermontois de subir la vengeance des Bordelais. Mais c'est vrai que Bastien, on l'a vu avec Romain Buros, qui ne l'a pas caché. C'est vrai que les matchs s'enchaînent pour les joueurs de l'Union-Bordeaux-Beg. Donc c'est surtout la fraîcheur physique qui ferait la différence. C'est une équipe de Clermont qui est en pleine forme. On va justement parler de ses vacances parce qu'on a bien compris le message de Christophe Furios était assez clair. Il a semble-t-il été entendu en tout cas du côté de Maxime Lucu, qui dit oui, ça va faire du bien ses vacances. D'accord, mais oui, il y a quand même un match avant. On avait dit que le mois de janvier allait être indéterminant pour la suite de la saison. Il a été. On a été plutôt bons sur ça. Maintenant, on a gagné des points par rapport aux concurrents directs qu'on a rencontrés. Maintenant, on a un gros match encore là contre Clermont, qui nous a récupéré deux points, comme l'a dit Jandré. Donc voilà, c'est deux points que l'on a donné et que nous, on a perdus. Donc c'est une occasion de pouvoir finir le mois de janvier de la meilleure des façons. Maintenant, ça va être un gros match. Mais c'est sûr que le mois de janvier a été bon pour qu'on se place dans le bon wagon pour vivre une fin de saison qui peut être favorable. Il faut partir avec l'envie de tout donner. Derrière, on a une semaine de repos qui est attendue par tout le monde. Donc ça vaut le coup de se donner à fond et pour essayer de glaner une victoire de plus, même si ça ne va pas être évident. Parce qu'enchaîner deux victoires à l'extérieur d'affilée, c'est compliqué. Mais on est capable de le faire. Quand on voit l'armada qu'il y avait la semaine dernière au Racing en face, on va en retrouver une autre contre Clermont. C'est à nous de montrer qu'on est présents cette année et qu'on veut avoir ce rush de vaincre tous les matchs. C'est vrai que c'est important d'écouter entre les lignes. Ça ne veut pas dire grand-chose ce que je veux dire en vrai, mais vous me comprenez. Le message de Maxime Lucu est clair. Nous sommes prudents, certes, mais nous sommes confiants. Et c'est vrai, Mathieu, que ce discours-là, en disant maintenant, on commence à avoir vraiment le sentiment, l'envie d'aller plus haut cette saison, ce n'est pas forcément mon discours qu'on entendait encore il y a quelques matchs du côté de l'Union. Oui, mais entre-temps, Bastien, le mois de janvier est passé. On l'avait dit, Christophe Furio sur notre plateau, Laurent Marti, tout le monde l'a dit. Ils le disent encore. Le mois de janvier est décisif. Et c'est vrai que pour l'Union-Bordeaux-Bègues, il s'est plutôt bien passé. Et certes, il y a eu des petits accros. Mais il y a quand même une victoire la semaine dernière au Racing. Et ça, c'est vrai que pour la suite de la saison, ça va être très important. Parce que gagner au Racing, il y a peu d'équipes qui sont capables de le faire, même si le Racing, actuellement, n'est pas dans la meilleure de ses formes. Mais il fallait quand même le faire. Et l'Union l'a fait. Donc, c'est vrai que maintenant, il faut réitérer. C'est peut-être là que c'est un peu compliqué aussi. Parce qu'il faut remettre encore ça à l'extérieur. Alors, bon, sur les matchs à huis clos, il n'y a peut-être plus cette notion du match à domicile à l'extérieur. Mais enfin, il y a la route, il faut y aller. Donc, voilà, il faut remettre ça juste avant les vacances. Et c'est là qu'il peut y avoir un vrai piège pour l'Union au Bordeaux-Bègle. Alors que pourtant, il y a une très belle carte à jouer pour vraiment conforter la place dans le top 6. Pendant longtemps, l'Union au Bordeaux-Bègle était aux portes du top 6. Avec cette victoire au Racing, on a conforté cette place dans le top 6. On a envoyé un message à tout le monde en disant, voilà, nous, on est là, on est revenus. Et maintenant, on va jouer aussi, comme vous, le haut du tableau. Donc, c'est vrai qu'il faut le confirmer à Clermont, où c'est évidemment jamais facile de se déplacer. Alors, vous l'avez évoqué, il y avait justement ce mauvais coup des Clermontois il y a 15 jours du côté de Chabon avec ce match nul qui restait un petit peu dans la gorge, en travers de la gorge plutôt, de Christophe Furios. Bon, heureusement, ensuite, il y a eu la victoire au Racing, certes. Mais forcément, lorsqu'on parle de ce déplacement de l'UBB à Clermont, on a posé la question de savoir ce que Christophe Furios avait pensé du match allé et de ce match nul décroché par Clermont à Chabon. Le match, il y a 15 jours, c'était l'état d'esprit qui ne m'avait pas complètement plu, quoi. Même s'il n'avait pas été mauvais, attention. Mais je pense qu'on aurait manqué un peu d'humilité. On n'avait pas fait une belle semaine. Ou on avait fait une semaine en faisant le job, quoi. Quand tu joues des équipes comme ça, ça ne suffit pas. Donc, avec du temps, on a perdu deux points. Donc, voilà, donc là, on verra. La semaine, elle n'est pas satisfaisante comme j'aurais voulu, notamment en termes de précision. Mais on verra demain. Évidemment que l'expérience des fins de match, l'expérience du match au Racing, ne nous permettent d'avancer. Après, voilà, le match sera complètement différent, sûrement. Mais s'il y a une fin de match serré, j'aimerais qu'on la contrôle. Voilà, parce que c'est vrai que ça avait été un match un peu fou, cette fin de rencontre du côté de Racing, avec un Cameron Wookie qui a sauvé deux touches quasiment dans les dernières minutes de ce match. Alors, tiens, justement, puisqu'on parle de Cameron Wookie, eh bien, ce sera ce déplacement sans lui, puisqu'il est en équipe de France, de même que Mathieu Jalibert et que Païva, qui a été appelé en début de semaine du côté du staff des Bleus et qui, finalement, va rester. Eh bien, écoutez, Christophe Urios est ravi de cette nouvelle, même si, effectivement, il ne sera pas du déplacement à Clermont. C'est bien pour lui, quoi. Un peu mieux pour nous, mais c'est bien pour lui. Bon, on retrouve Jeff. Donc, c'est bien aussi, quoi. Donc, on est tellement contents, franchement, pour Titi, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être égoïste, quoi. Moi, je pleurnicherai jamais par rapport à ça. Il y a des équipes qui ont eu des joueurs qui ont été renvoyés, d'autres pas. J'ai une totale confiance au staff de l'équipe de France pour jouer le jeu. Voilà, ils ont estimé que Titi pouvait amener les choses. Et je crois que, sur ces derniers matchs, il a montré qu'il était revenu à son... Peut-être pas à son meilleur niveau, mais en tous les cas, à un très bon niveau, en tous les cas, suffisant pour être en équipe de France. Ce qui domine aujourd'hui, l'émotion qu'il domine par rapport à nous, c'est d'être content pour lui et d'être fier pour le club. Oui, le retour. Donc, il y a Titi, Thierry Paiva, qui s'en va. Et puis, il y a Jeff, Jeff Ferson Poirot, qui revient. Donc, finalement, bon... Ça va, ça va quand même. Voilà, c'est quand même pas mal, le retour de Poirot dans le staff et dans l'équipe de l'UBB. C'est pas mal. Donc, voilà pour ce Clermont-Bordeaux. Un match très chaud à suivre. Ne le ratez pas. C'est ce samedi à 15h15. Parlons d'un autre déplacement, celui de Pau à Lyon. Là, ça risque d'être un peu compliqué, Mathieu. On est d'accord ? Oui, bien sûr, on est d'accord, évidemment, Bastien, parce que les Palois battus à domicile la semaine dernière par Brive, alors qu'ils avaient fait un bon coup la semaine précédente à Bayonne, évidemment, c'est un pas en avant et puis deux en arrière, avec une défaite à domicile contre Brive, un concurrent direct. Un déplacement qui ne sera pas évident. Pour les supporters Palois, on se rappellera quand même du match allé. Au Hamo, qui s'était terminé, là aussi, sur un match nul, 29 partout. Ça va être un match incroyable avec une énorme domination des Lyonnais pendant toute la rencontre avant que les Palois se rêvaient dans les 10 dernières minutes et remontent tout le score pour revenir finalement à hauteur et égaliser 29 partout. C'est vrai que pour Pau, le déplacement à Lyon va être compliqué parce que les Lyonnais, après un petit coup de mou, qui arrive souvent d'ailleurs à cette période entre décembre et janvier, ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Ils ont gagné à Montpellier la semaine dernière. Et là, ils ont une très très belle occasion puisque Lyon est aux portes du top 6, du derrière l'une en Bordeaux-Bègle. Donc, en cas de victoire contre Pau, vous voyez le classement, les Lyonnais auraient une bonne opportunité de revenir dans le top 6. Ça m'étonnerait quand même que les hommes de Pierre Mignoni manquent cette occasion, alors que du côté de Pau, c'est vrai que pour le déplacement, ça risque d'être quand même une mission très très compliquée au GEL Stadium de Lyon. Il y avait un match important pour Bayonne et la réception d'Agent. Je le disais, il y avait parce qu'a priori, le match n'aura pas lieu. Sacré Covid. Oui, donc là, c'est sûr, c'est reporté. Il y a aussi un doute pour Toulouse-La Rochelle. Donc, à l'heure où on parle, on ne sait toujours pas si cette affiche quand même Toulouse-La Rochelle, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. La Rochelle-Toulouse en plus. Alors, pour les Bayonnais, donc ça, c'est sûr, c'est des cas de Covid à Agen, ce qui n'était pas arrivé d'ailleurs. Agen, qui avait été l'une des seules équipes à avoir joué toutes ces rencontres, mais il y a eu des cas de Covid dans les rangs Agenais. Donc, la décision est tombée hier officiellement. Match reporté. Mais il y a déjà deux matchs à retard à jouer pour l'aviron Bayonnais. Bastien, Bayonne, qui n'était pas bien du tout, qui était, rappelons-nous quand même, pour ceux qui suivent de loin, Bayonne, qui était très très bien en fin d'année, qui a joué la Coupe d'Europe à l'Eister. Là, ils sont revenus avec le variant anglais, le virus. Et du coup, patatras, il a fallu reporter des matchs. Ça a coupé vraiment la dynamique Bayonnaise. Et donc, du coup, pour les Bayonnais, la venue d'Agen, c'était quand même, a priori, à leur portée. C'était l'occasion de se relancer. Et donc, c'est vrai que là, du coup, les Bayonnais, c'est en manque de rythme. Et d'ailleurs, quelque chose de drôle, Yannick Bruce, cet après-midi, a lancé un appel, si vous nous écoutez, à une équipe amateur, qui ne jouerait pas non plus. Bon, il n'y a pas de rugby amateur. Donc, une équipe amateur, testée quand même, négative au coronavirus, parce que ce n'est pas le moment de remettre des cas de Covid à Bayonne. Et un arbitre, il a dit, si une équipe veut jouer contre nous, nous, on est d'accord. Parce qu'il faut absolument qu'on joue. Donc, l'appel de Yannick Bruce date de cet après-midi. Si une équipe de rugby amateur qui veut jouer contre l'aviron Bayonnais, c'est vrai que c'est un mauvais coup pour l'aviron. Peut-être un meilleur pour Agen, à qui il manquait beaucoup de joueurs. Et bon, ça va peut-être arranger plus les affaires à Genèse. Vous tenez au courant, quand même, du match éventuel entre les amateurs et l'aviron Bayonnais. Ça peut faire un peu mal, quand même. Parlons maintenant de notre match. Brive-Toulon. Alors là, ça peut être intéressant, quand même. Oui, très belle affiche, Bastien, parce que les brévistes, c'est l'équipe en forme du moment. Brive qui est allé gagner à pot, qui a battu à domicile Montpellier. On le connaît, évidemment, les brévistes à domicile. C'est toujours très, très compliqué de les manœuvrer. Donc, eux aussi, ils ont enchaîné un peu les matchs. Donc, dans quel état physique ils seront ? En tout cas, ils ont vraiment une très, très belle occasion d'accrocher un gros. Parce que là, ils ont joué contre les équipes du bas de tableau ces dernières semaines. Il y a eu la victoire à Brive, à Agen, la victoire à Pau. Bon, Montpellier, c'est du bas de tableau aussi. Là, c'est le retour d'une grosse équipe. Toulon, où il manquera des internationaux, quand même. Les Toulonais sont bons à prendre. Et on se rappellera qu'au match allé, Brive avait causé beaucoup, beaucoup de problèmes aux Toulonnais à Mayol. Il avait fallu attendre les dix dernières minutes pour que le RCT fasse la différence. Donc, un match très intéressant et très ouvert à suivre. Je dirais quand même qu'avec la confiance qu'il y a dans les rangs brévistes, je vois bien les brévistes réussir encore un nouveau coup. Ils nous surprennent de semaine en semaine, les brévistes. Donc, je les vois bien accrocher le RCT à domicile. Oui, parce qu'on a oublié de le faire la dernière fois. Mais on va jouer au jeu des petites pièces sur les matchs. Mathieu, je ne vous ai pas oublié. Attention. Et donc, il y a ce fameux La Rochelle-Toulouse, point d'interrogation. Dommage si ce match ne se tient pas parce que là, c'est quand même une des grandes, grandes affiches de cette saison. Évidemment, là, c'est le premier Toulouse qui se déplace chez le deuxième. Des Toulousains, effectivement, qui ont joué à Agen la semaine dernière. A Agen, il y a des cas de Covid. Donc, a priori, il y a quand même de fortes chances pour que ce match ne se déroule pas. Et quel dommage parce que c'est vrai que c'est une belle affiche. Vous m'aurez demandé un pronostic. Franchement, là, j'étais vraiment très embêté, Mathieu, parce que La Rochelle a une traitable à domicile, mais Toulouse qui est incroyable actuellement, même s'il n'y a pas des internationaux. J'aurais mis une petite pièce sur le Stade Rochelle, quand même, à domicile. Alors, nous allons, Mathieu, reprendre l'ensemble des matchs de rugby qui concernent la région de Nouvelle-Aquitaine pour cette nouvelle journée de top 14. Je ne vous ai pas oublié, je ne vous lâche pas. Clairement, Bordeaux-Bègles, la pièce, vous la mettez sur qui ? Je la mets sur l'UBB. Je ne suis pas très objectif sur ce coup-là, mais bon. Une pièce sur l'UBB. Lyon-Pau. Oui, d'accord. Malheureusement, les Palois m'en voudront pas, mais je vais mettre un, on met la pièce dans le cochon, du coup. Oui, pour mi-mars. Il faut attendre à mi-mars, je pense, pour jouer ce match-là. Brive-Toulon, vous l'avez dit, une petite pièce sur de Brive. Oui. Ah oui, on va aller Brivise sur l'Ide à domicile. Et donc, la petite pièce, La Rochelle-Toulouse, vous êtes bien embêté. Je suis un peu embêté, Bastien. Vous maîtriez quoi ? Je vais me mettre La Rochelle, mais bon, Toulouse, quand même, actuellement, il n'y a pas des internationaux. Donc, peut-être que ça peut jouer. Je vous aurais dit, ce match se déroule dans une situation normale à La Rochelle avec le public Rochelet. Malgré deux très grands Toulousains, c'est compliqué de gagner à La Rochelle. Là, vu le nombre de victoires à l'extérieur qu'il y a depuis que les matchs se jouent à huis clos, je pense que la notion domicile extérieur joue un peu moins. Je vous sens embêté là aussi, Bastien. Vous ne savez pas vous mettre la pièce. Moi, je mets la pièce sur Toulouse. On pourra en discuter, tiens, comme ça lundi. On verra lundi. Justement, tiens, lundi, on reviendra sur cette journée avec qui pour inviter à la partie Top Rugby qui consacre 13 minutes environ à l'actu de l'UBB. Alors, on reviendra sur le match, évidemment. Et puis, vous l'avez compris, tout le monde est off cette semaine à l'Union de Bordebec. Tout le monde est à vacances et personne ne répond. Et je peux vous assurer que les vacances sont attendues avec beaucoup d'impatience. Vraiment, le physique et le moral, ça commence à être compliqué à l'UBB. C'est pour ça qu'on en profiteront pour aller voir Fredo Garcia, le directeur du centre de formation, pour savoir où en sont les espoirs. Est-ce qu'on va jouer ? Pas jouer ? Où est-ce qu'on en est ? Comment on fait pour maintenir le rythme ? Pas que les espoirs puisqu'il est directeur du centre de formation. Il y a tous les jeunes aussi, les cadets. Voilà, comment se profile un peu la fin de saison. Donc, ce sera l'occasion de faire un peu le point sur la formation avec Fredo Garcia. Puis en deuxième invité, la pro des deux. On fait le tour des présidents puisqu'à quelques semaines des élections à la Ligue, c'est bien d'avoir un peu leur avis. Top 16, top 12. Et là, on ira voir un pro des deux avec le président Cazzo de Mont-de-Marsan. Il a beaucoup de choses à dire sur le futur championnat de pro des deux qui est très intéressant, qui est évidemment étroitement lié à l'avenir du top 14. Donc, ce sera intéressant d'avoir le président Cazzo lundi 19h15 avec nous pour la partie dédiée maintenant le grand débrief. C'est tout les lundis à partir de 19h. On parle rugby, mais aussi bien sûr football et bien d'autres sports. Encore, c'est tout le lundi soir à partir de 19h sur TV7. La pro des deux, vous en avez parlé. Juste pour vous dire que Mont-de-Marsan se déplace à Nevers ce week-end dont le président, vous l'avez compris, sera avec nous lundi. Et Angoulême, de son côté, se déplace du côté de Valence. Et puis, et puis, et bien ce jeudi, il y a eu un match complètement fou de Biarritz à Colomier. Colomier qui menait à quelques secondes de la fin du match et regardez un petit peu si vous le trouvez une espèce de but à la fin du match absolument ahurissant où un Columérin récupère la balle, essaye de dégager mais se fait plaquer avant. Un autre Columérin récupère lui la balle et lui aussi qui se fait plaquer avant par un autre Biarritz qui récure. Enfin bon, c'est un essai. Au final, c'est Biarritz qui gagne. Et là, au final, sur la sirène, victoire de Biarritz 16 à 20 qui fait donc un très très bon coup au classement puisque Colomier faisait partie là aussi des prétendants à la tête du classement de la pro des deux. Voilà pour le rugby. On a été complets, Mathieu, quand ma main, j'ai envie de vous dire on fera le point sur les petites pié-pièces lundi. Oui, vous ne nous écoutez pas trop non plus, nous ne nous écoutez pas trop pour les paris sportifs mais enfin, on essaie d'être le plus juste possible. C'est tenté que les matchs nous jouent, évidemment, Bastien. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis à lundi pour le grand débrief. Bon week-end sportif à toutes et à tous un lundi.